salut les api j'ai une grande nouvelle à vous annoncer suite à un mois d'attente ça y est un essaim est arrivé aujourd'hui le 5 mai 2024 dans la ruche piège juste à côté donc j'étais pas là heureusement papa a pu faire quelques images merci à lui de l'arrivée de l'essaim donc super fascinant incroyable je vais vous montrer les images et là ce qu'on va faire c'est mettre quelques cadres parce qu'il n'y avait que deux cadres cirés puis un cadre déjà construit mais un peu vieux que j'avais laissé par la suite j'avais remis parce que j'en ai récupéré d'ailleurs je n'avais pas mis dans la vidéo il ya un mois mais là j'en ai remis un il ya quelques semaines et là ce qu'on va faire c'est resserrer un peu la colonie sur quelques cadres mettre une partition chaude et puis peut-être la nourrir un peu parce que pendant quatre jours les annonces de la pluie donc elles vont avoir du mal à pondre à reconstruire à faire des choses comme ça moi depuis quelques jours j'avais quelques éclaireuses qui venaient de plus en plus regarder toutes ces éclaireuses il y en a un paquet là vous étiez nombreux à me demander qu'est ce qu'elle devenait est ce qu'elle la visite donc là vous voyez qu'il ya de nombreuses éclaireuses qui sont là qui surveillent vous voyez qu'il n'y a pas de va et vient avec du poète donc c'est pas une colonie du pillage je pense pas parce que regardez il y en a qui font le tour elles font le va et vient elles font un peu de gardiennage on dirait donc voilà ça c'est intriguant je pense que là il ya beaucoup d'éclaireuses qui viennent regarder ce qui se passe qu'un potentiel des saints pour arriver dans les jours à venir mais c'est déjà arrivé c'est un peu plus tôt il n'y a pas eu des saints qui est venu donc voilà ça dépend si c'est un essaim qui est vraiment proche c'est un si un agriculteur le récupère ou pas et là vers 13 heures ou midi 45 un essaim est arrivé donc voilà je vous montre quelques images aussi la de l'essain qui arrive donc c'est super très fascinant et puis voilà on remercie ces abeilles d'avoir choisi notre petite ruche mais comme quoi laisser les abeilles dans la ruche tout l'hiver pour laisser des odeurs des phéromones dans la ruche est vraiment beaucoup et comme je disais c'est ma ruche la plus vieille la plus attractive un fond fermé en bois et ma ruche la plus vieille quoi je vous montre les abeilles sont dedans voilà donc allez on s'habille pour ouvrir et on remet des cadres à tout de suite donc voilà là on est avec la ruche prête à ouvrir donc grande surprise on va voir qu'est ce qu'on a dans cette ruche donc là on a quand même préparé de la fumée même si je préfère qu'on en fume pas trop pour pas l'effrayer voilà ok donc voilà les trois quatre que je vous parlais toutes les abeilles se mettaient en tas toutes les abeilles se mettaient en tas juste ici une grosse boule qui est tombée en tout on voit pas très bien mais une grande boule qui est tombée au fond là du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va secouer ça voilà on va regarder si on voit pas la reine mais on a vu on la verra pas c'est un petit peu sombre là ça commence doucement il ya beaucoup d'abeilles au fond là c'est un cadre vraiment pas beau du coup ce cadre là j'ai pas envie qu'elle le garde donc je vais les secouer là c'est des cadres neufs donc je vais essayer de la rapatrier sur le côté comme ceci bon je suis allé un peu un peu rapidement il faut espérer qu'il n'y ait pas la reine faut plus vérifier que ça voilà ce cadre là va pas du tout donc je vais l'enlever je vais leur donner des cadres qui vont un peu mieux à la place donc là on est le même à donc savoir d'accord le temps faire des choses elle a pas pondu ni rien parce que là j'ai des cadres un peu plus beau ouais donc là par exemple j'ai un cadre qui est commencé à être construit qui est déjà mieux est déjà un peu plus propre on va donner ce cadre là voilà là on a un cadre construit donc là elles vont aller plus vite grâce à ça on va le mettre juste ici un dernier cadre construit aussi à cet endroit là on va mettre une partition chaude au bout comme ça elles vont venir se concentrer dans ces cadres là sans souci et ensuite il ya plus qu'à refermer et laisser tranquille voilà faut pas qu'elles aient envie de partir après comme il va pleuvoir pendant quatre jours ça va aller dans un mois il n'y aura pas tous ces voilà par contre essayer quand même de pas les brusquer le soir même là là je me suis permis parce que voilà c'était un peu l'urgence et puis demain il pleut donc il va pas repartir demain et voilà faut quand même lui montrer que c'est l'endroit idéal pour pour son développement donc faut limiter totalement les ouvertures ouvrir le soir attendent bien le soir pour être sûr qu'ils repartent pas et lui mettre les cadres le soir et mettre le minimum de fumée possible là vous voyez qu'on les a un petit peu dérangé là le bat le rappel donc c'est très bien c'est que c'est qu'elles appellent les copines pour qu'elle rentre voilà donc là je mets un petit nourrisseur parce que vu qu'il va pleuvoir pendant quatre jours je vais quand même un peu les envie de les assister parce que quatre jours c'est long là ils ont zéro réserve donc là elles vont construire énormément elles vont devoir relancer la ponte donc mettre 25 centilitres tous les deux jours ça peut être bien pour voir les rebooster un peu les aider à construire pour être sûr qu'il va pas mourir de faim parce que là mourir de faim c'est tout à fait possible déjà des ruches peuvent mourir de faim cette période quand il pleut pendant deux trois semaines alors là faut faire super attention pour les essais voilà un peu de sirop vous pouvez mettre du sirop 50 50 ou 30 70 selon ce que vous avez là je mets à peine plus que 20 comme ça m'évitera de revenir dans deux jours en tout cas elles vont boire très vite je peux leur montrer qu'il ya à manger ici en faisant un peu ça on a un peu de laine de chambre autour ça va maintenir le nourrisseur bien au chaud donc le sirop sera tout chaud il pourra vite être assimilé sans souci même si on baisse en température assez vite et puis on va pouvoir mettre le toit par dessus voilà et là on va pouvoir noter que l'essai arrivé le 5 mai 2024 sur le toit pour se rappeler de quand il est arrivé et on va pouvoir le suivre plus dans le détail voilà en tout cas grande surprise comme d'habitude mais bon ça commence à devenir assez récurrent que cette ruche soit choisie donc tant mieux on va continuer de la garder et puis on vous tient au courant pour la suite merci d'avoir regardé la vidéo et puis à très vite salut merci